Merci beaucoup André, merci de nous avoir conviés à cette table ronde. D'abord, moi je suis très impressionné par ce qui se passe aux initiatives locales et je pense qu'en France, il y a un certain nombre d'initiatives de ce genre, Living Labs, grâce à ce que vous avez contacté pour faire partie de Living Labs et avec lequel nous voudrions collaborer. Nous ne sommes donc qu'au début en tant que FTTH Council Europe. Donc ça ne vous dit rien sans doute pour la plupart d'entre vous, peut-être pas pour Alain, au moins pas pour lui. FTTH Council Europe, je vais revenir un petit peu après à mon propos, c'est Fiber to the Home Council Europe. Alors, pourquoi ces initiatives sont importantes en France ? Et pourquoi, par exemple, les applications dont on a parlé ici pour la Grotte Gargasse ou à l'abbaye cistercienne sont excessivement importantes ? D'autres, bien sûr, existent en France. On a fait allusion à Interconnecté de Lyon. Il y a Rurality, il y a Mission Ecotère aussi. Tout ça, ce sont pas forcément des laboratoires, mais en tout cas des applications et des initiatives locales en France qui sont extrêmement intéressantes et qui tentent à valoriser le tissu géographique. Comme l'a rappelé Mme Durieux, beaucoup de gens vivent à la campagne et il faut valoriser ce territoire. Et mon propos pourrait être, en quelques minutes, j'ai préparé quelques diapos, mais je crois que manque de temps, ça sera beaucoup plus rapide comme ça. C'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de réseaux ? De réseaux qui transportent des données. C'est très important de créer des applications, c'est très important d'avoir des initiatives de recherche, comme les Living Labs. Il faut pourtant des réseaux extrêmement développés. Et en France, nous sommes aujourd'hui le 32e pays au niveau de l'OCDE. Alors je répète, nous sommes le 32e pays au niveau de l'OCDE pour l'accès au réseau. Alors on a fait un beau parcours il y a quelques années, entre les années 2002 et 2006. Tout le monde se tapait sur le ventre en disant bravo, on monte en travaux débit. Donc on a 17 millions d'abonnés en travaux débit aujourd'hui en France. 1,2 je crois. C'est très bien. Sauf qu'on prend du retard, énormément de retard. Et pourquoi ? C'est très simple. Nous avons un réseau cuivre considérable, très important, qui a été créé après la guerre, etc. Et ce réseau cuivre taboue de souffle. Le réseau ADSL, pour parler simplement, ne permet pas de faire, dans les grandes villes, pas plus de 10 mégas en descendant, et en montant à peu près en haut de 2 mégas. Et dans les villes, enfin autour des villes, pas plus de 500 cas. Et certaines villes, certains villages n'ont rien. Donc le réseau taboue de souffle. Parce qu'aujourd'hui, 512 cas, et je reviens au plan Besson 2012, qui nous dit qu'il faut que tout le monde ait 512 cas. 512 cas, c'est un peu le Moyen-Âge du haut débit. Je suis désolé. Ça ne signifie rien du tout pour créer un avenir de TIC dans la France que l'on veut moderne. Il faut environ 10 mégabits symétriques minimum, minimum, mais vraiment minimum, par foyer ou par application, par entreprise. Pourquoi 10 mégabits ? Parce qu'une bonne image, on a parlé d'images mobiles plutôt tout à l'heure, mais on a parlé aussi, je pense, d'images fixes. Une bonne image en haute définition est de l'ordre de 5 mégabits symétriques. Aucun réseau DSL ne peut faire une image symétrique de 5 mégabits aujourd'hui. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Il y a deux solutions pour ça. Il y a la solution FTTH, donc la fibre en direct. Vous entendez beaucoup de débats sur la fibre à l'heure actuelle. Il y a la loi de modernisation de l'économie numérique. Ça piétine un peu. Les opérateurs se regardent en chien de faïence, etc. Il faut les faire avancer. Si vous avez des pouvoirs pour ça, faites-le. Il y a un certain nombre de nos sénateurs, de nos députés qui sont très actifs là-dessus, heureusement. Et puis ensuite, il y a le sans-fil. Le sans-fil aujourd'hui, si vous avez un mobile de troisième génération comme celui-ci, ce n'est pas très très rapide quand vous êtes en mobile comme ça. C'est même insignifiant. Pour aller sur un site, il faut être patient. Donc ce qui fait que finalement, la télévision, son mobile, de cette manière-là, ce n'est pas terrible. Donc il faut avancer extrêmement vite. Il faut développer les réseaux de fibres à la maison en direct pour arriver à avoir du 100 Mbps par foyer. Alors 100 Mbps par foyer, pour la plupart des gens en France, c'est relativement inutile. Si on vous demandait aux gens à quoi ça va servir le haut débit, ils vont vous répondre télévision. Or, il y a beaucoup de choses qui vont émerger, pour lesquelles il faut être préparé, pour lesquelles il faut préparer des réseaux. Je cite deux types d'applications. On a parlé du patrimoine, mais on va en citer deux autres. C'est la télémédecine, par exemple, donc l'hôpital à domicile, l'assistance à domicile. On sait que la population vieille, etc. On doit supprimer les lits dans les hôpitaux et les rendre à la maison. Et le télétravail. Alors le télétravail, on en parle un petit peu, même beaucoup. La France est en retard. On se targue de beaucoup de mots. Vous avez M. le député Marc Morel-Alhuissier, qui a fait un très beau rapport à M. Villepin il y a trois ans, qui est resté pour l'instant en lettre morte. Le télétravail doit s'accompagner de la téléprésence, c'est-à-dire la présence de la personne avec laquelle vous travaillez. Et ceci de manière très facile. C'est pareil pour la télémédecine et l'assistance à domicile. Ça, ça peut être fait rapidement ou grâce à la fibre optique. La fibre optique, tout le monde en parle et on dit que c'est très cher. Sauf que dans pas mal de pays, et le Japon en particulier, qui est le premier à développer la fibre optique à grande échelle, puisqu'il y a plus de fibre optique au Japon que de communication au débit sur le fil de cuivre, aujourd'hui, depuis un an. La fibre optique peut être transportée sur les poteaux électriques ou les poteaux télégraphiques. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc de 40 milliards d'investissement de fibre optique qui est vu par des prédictions, par exemple l'IDAT, on peut passer à à peu près une quinzaine de milliards, pas plus. Donc qu'on ne nous raconte pas de bêtises, 15 milliards, ce n'est pas grand-chose à l'échelle d'un pays sur 4-5 ans. Donc on peut pousser la fibre optique pour avoir des applications extrêmement dynamiques, extrêmement pertinentes au niveau de l'individu, de la médecine, du télétravail, et de l'entreprise, enfin de l'initiative d'entreprise, ce qu'on appelle le SOHO, l'entreprise individuelle. Donc ça c'est extrêmement important. Le deuxième point, ce sont les réseaux sans fil. Aujourd'hui on parle de réseaux sans fil qui sont très lents. On n'a pas de réseaux sans fil pertinents ou performants, je devrais dire. Les réseaux sans fil performants, c'est du même ordre de grandeur, pas tout à fait, mais du même ordre de grandeur que la fibre optique. C'est-à-dire d'avoir, de l'ordre de grandeur, d'avoir minimum 2 ou 3 Mbps sur un mobile, minimum, donc en mobilité, et une dizaine de Mbps sur un foyer, en symétrique également. Ce qui permettrait, en conjuguant fibre optique et réseaux sans fil, d'avoir des systèmes extrêmement performants dans les villages. Alors on parle de quatrième génération. Vous avez entendu parler de solutions comme WiMAX. C'est WiMAX première génération à l'heure actuelle qui permet du 2 Mbps symétrique. On peut aller avec la génération, pour les spécialistes 802.16M, à à peu près 100 à 200 Mbps symétriques dans une cellule. Et puis la génération qu'on appelle LTE, dont vous entendez parler, comment c'est entendez parler, Long Term Evolution, que vous entendez parler maintenant, va aussi prendre jour. Pour ça, il faut des fréquences. Un très grand pas a été fait par le gouvernement français. Et il faut le saluer, avec Eric Besson et bien entendu d'autres personnes avant de travailler là-dessus, pour libérer des fréquences dans l'audiovisuel. C'est très important de libérer ces fréquences parce qu'on peut compacter l'audiovisuel. Il n'y a pas de raison d'avoir de l'audiovisuel aussi important en France. Aujourd'hui, c'est une absurdité. On s'en aperçoit, mais ça va demander du temps parce qu'il faut bouger les mentalités. Donc il faut libérer des fréquences. C'est commencé. Il va falloir continuer. Mais il faut ensuite développer les réseaux de fibres à très haut débit. Donc moi, j'ai pris un petit peu ces deux casquettes qui sont celles de Motorola qui développent du très haut débit et de la fibre. Et aussi, bien sûr, pour travailler avec vous, Living Labs, avec le FTTH Council Europe, dont je suis membre du board. Voilà ce que je voulais vous dire. On peut rêver, on peut faire toutes les applications que l'on veut. On peut penser à toutes les sortes d'initiatives que l'on veut. Si on n'a pas des réseaux de très haut débit pour les accompagner, et en particulier sur les territoires français qui sont en dehors des sites urbains, on arrive à une fracture numérique épouvantable qui va se caractériser par l'équipement des villes en fibre d'ici 2014 et rien d'autre à côté. Et on pleurera tous. Voilà. Merci beaucoup pour ces pleurs, ou plus exactement les mesures nécessaires pour les éviter. Je crois que c'était ça un tout petit peu votre message. Je crois que c'était important de le dire dès le début. On souhaitait dans un premier temps insérer cette réflexion dans le cadre du projet strasbourgeois, puisque c'est la réflexion sur le très haut débit. Je crois que dès le départ, dès que l'on parle de paradigme territorial, on ne peut pas faire l'économie, effectivement, des considérations que vous avez faites. Merci.